bonjour à tous en farfouillant dans la dans les références que le scolaire google scolaire d'albert henschein en 1914 je suis tombé sur un titre en allemand je sais pas du tout lire l'allemand die nordstromsche gravitation théorie vom stand punk des absoluten différents salles j'avais du mal à le à le traduire à cause de nord stramche nord nord et étymologiquement j'avais du mal j'ai pas trouvé traducteur automatique d'ipel et lequel translate était aux fraises nord stramche ça voudrait dire courant et le nord le nord en plus c'est un n majuscule je me dis c'est le nord courant du nord je comprenais rien comme comme c'est quand même albert henschein et c'est quand même en 1914 quand tu connais les la vie d'albert henschein tu sais que c'est une période où il faut faire attention quoi c'est une allusion à gunnar nordstrom donc c'est la théorie de la gravitation de gunnar nordstrom c'est dans ce sens qu'il faut le comprendre donc c'est la théorie de la gravitation de gunnar nordstrom du point de vue du calcul différentiel absolu parce que les traducteurs automatiques google translate d'ipel ils n'arrivaient pas à traduire et ils m'ont transformé le mot allemand nordstrom en nordstrom je sais pas ils l'ont anglicisé ou ils l'ont francisé comme ça si j'ai bien compris en fait nordstrom c'est un adjectif qualificatif qui vient de gunnar nordstrom nordstrom le nom de famille de gunnar nordstrom qui est un finlandais et donc qui avait proposé une théorie de la gravitation théorie de la gravitation qui visiblement a intéressé albert einstein puisqu'il a écrit un papier avec le titre que je viens de vous énoncer et il a apparemment il a réfléchi s'y intéresser suffisamment pour pour même la commenter je vous invite à consulter la description sous la vidéo parce que c'est là que je mets les sources si vous avez apprécié ce sujet est ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît ce que vous pouvez mettre un j'aime si vous aimez les sujets scientifiques je vous invite à vous abonner à la présente chaîne youtube vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle le rond vous cliquez dessus ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne youtube quant au rectangle c'est une vidéo que je vous recommande en rapport avec le présent sujet